Parce que le Seigneur me parle et je comprends ce que Dieu dit. En arrivant ici ce matin, ils sont montés, j'ai descendu dans la voiture et quand j'ai pris ma Bible, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé de 1 Corinthiens 11, le verset. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Et donc je faisais la cuisine et je sortais avec des amis le soir et parfois je buvais de l'alcool aussi le soir. Et j'étais pas quelqu'un qui était malgain d'alcool mais parfois je buvais de quelques verres de whisky et ça me mettait dans un état que je ne comprenais même pas après. Donc j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai fait des choses qui n'étaient pas la drogue de Dieu, ça je reconnais. Mais après ma conversion, certaines choses ont été repoussées. Certaines sont restées et la drogue, ça a été la plus dure de toutes les choses. La drogue, la cocaïne, c'est quelque chose quand on touche, c'est une grâce quand le Seigneur te délivre. Parce que beaucoup de personnes ne sortent pas comme ça dans ces choses. Ça, si Dieu, si tu n'es pas un appelé de Dieu, tu ne peux pas sortir dans ça. La drogue, je ne sais même pas comment on peut parler de ça, mais un jour je parlerai de ça. Je parlerai de ça parce que je connais les esprits cachés derrière ça, je les connais. Je les connais tous, tous les esprits qui sont cachés derrière l'esprit de la cocaïne, je les connais. Un jour je parlerai de ça, mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui c'est juste un sujet, je suis content parce que Dieu fait des choses, Dieu fait des merveilles, Dieu est un Dieu d'amour. Quand on parle d'amour, un jour je parle, je demande à maman de prêcher sur l'amour. Parce qu'il y a l'amour filéro, l'amour agapé et l'amour filial. Et l'amour qu'on parle, les gens parlent de l'amour, mais sans connaître réellement ce qu'est l'amour. L'amour agapé de Dieu ne fait pas des choses. Quand on a l'amour agapé de Dieu, on vit dans la sainteté. Sainteté est égal à l'amour agapé de Dieu. Amour filial, c'est l'amour charnel. L'amour charnel, on parle de l'amour, l'amour charnel ce n'est pas l'amour, ce n'est pas l'amour, c'est l'amour agapé. Un amour qui t'envahit, qui te prend tout ton corps, tout ton net et que tu pleures même. Quelque chose, j'ai fait des bêtises, j'ai commis l'adultère, je sais c'est quoi, je sais c'est quoi. L'adultère, si on ne revient pas de ça, on peut payer un prix grave. Il faut revenir et demander pardon à Dieu. Comment demander pardon à Dieu ? Simulier, jeûner, prier. Je n'ai jamais cessé de jeûner. Jusqu'à aujourd'hui, je jeûne. Je sais pourquoi je jeûne. Je sais pourquoi je jeûne. Je sais pourquoi je jeûne. J'ai commis des choses. Je sais, je sais, je pleure devant Dieu. J'ai pleuré devant Dieu, nuit et jour, personne ne sait. Quand je partais dans ma voiture, toute la journée, je pleure. Je pleure devant Dieu. Je crie à Dieu. On ne peut pas demeurer. Je n'aurais jamais pris le micro. Si ma vie n'était pas en règle avec le Seigneur, même si elle m'avait demandé de venir là, je ne l'aurais jamais fait. Ma vie est en règle avec le Seigneur. Et ça fait plus d'un an et demi, je n'ai jamais commis de péché. Plus d'un an et demi et demi, je n'ai jamais commis de péché. Je marche devant le Seigneur. J'aurais pu, ça a été tellement chaud. C'était tellement chaud. L'ennemi est venu me parler de la drogue. J'aurais pu partir, aller chercher. Vous voyez, je connais ça. Je ne connais pas. Je connais partout en France où je peux trouver la drogue. La drogue se trouve partout en France. Quelqu'un qui est passé par là, quand il passe même, l'esprit lui dit, regarde, je vois. Quand je passe dans la rue, je vois les gens. Je connais les tueurs. Je les reconnais. Pourquoi ? Parce que je suis sorti de là. Donc je les reconnais. Un mafia, quand je le vois, je sais que c'est un mafia. Tu vois, Dieu me dit, regarde, tu vois lui, regarde lui. Je le vois, j'y parle aux gens. Je sais, je sais de quoi que je parle. Dieu est merveilleux. Le Dieu est amour. L'amour qu'on parle. L'amour, c'est ça. Ce qui se passe ce matin. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour agapé. L'amour agapé doit te toucher. Si tu es dans le péché, l'amour agapé doit te parler. L'amour agapé te parle. Il te dit, sors de là. Tu dois sortir de là. Tu ne peux pas, tu t'étuis. Écoutez, une église, si je me trouve ici, je prends le micro et je suis dans le péché, je peux bloquer l'église. Bloquer l'église. Je peux bloquer l'église. On ne peut pas chanter, prendre le micro, chanter, si la vie, ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Je vais lire la parole. Je vais lire la parole. Je vais lire la parole. La parole de Dieu. Sans rien enlever. Parce que la Bible, il n'y a rien à ôter, il y en a enlevé. Certaines personnes, ils arrivent, quand ils commencent à lire la parole, ils arrivent au verset 23. Ils arrivent au verset 23, car j'ai reçu du Seigneur. Mais le reste, ils ne le lisent pas. Ce qui est avant, ils ne le lisent jamais. Non. Ce qui est avant est important aussi. C'est très important. Donc, la plupart du temps, j'ai vu des personnes, ils sont arrivés juste à là, à la Seine-Seine. Ils arrivent jusque là. Et ils croient que ce n'est pas comme ça, non. La Bible dit, la manière de célébrer le repas du Seigneur. Donc, il n'y a pas à enlever. Il ne faut pas arriver directement au verset 23. Il faut aller depuis le départ. Je lis la parole. Sous la manière de célébrer le repas du Seigneur. En donnant cet avertissement, écoutez, c'est un avertissement. Ce que je ne louperai, c'est que vous vous assemblez pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lorsque donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. On ne doit pas venir manger, manger le repas comme si on avait faim. À la maison, on mange à la maison. On ne doit pas venir dans la maison du Seigneur, en buvant de l'alcool, et en croyant qu'on va s'enivrer dans la maison du Seigneur. La parole est claire. « Car quand vous vous mettez à table, commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu ? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien, et que vous, direz-je, vous louerez-je ? En cela, je vous louperai. » « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain, et que vous buverez cette coupe, jusqu'à ce que vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns et les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous vous réunissez pour attirer un jugement sur le rythme. Le Seigneur nous demande, il faut bien comprendre la parole. Si on a quelque chose, on vit dans le péché, la Bible dit qu'il faut s'examiner son corps, il faut s'examiner. Examinez, c'est de repenser. Si tu sais que ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur, c'est une exaltation que je donne à chacun. Ne prenez pas le repas, car vous pouvez être frappé par Dieu. Beaucoup, la Bible dit, beaucoup sont malades. Quand le Seigneur m'a parlé ce matin, je dis à maman, je suis venu, je dis à maman, parce que je ne pouvais pas rester comme ça. Je dis à maman, voilà ce que le Seigneur me dit. Si vous savez que votre vie n'est pas en règle avec le Seigneur, réglez votre vie, s'il vous plaît. Mettez-vous en règle. On fait tout pour marcher avec le Seigneur. Si le Seigneur a choisi un petit nombre, ce petit nombre, tant que vous n'êtes pas réglé, ne peut pas amener un grand nombre. Parce qu'on doit servir d'exemple pour ceux qui vont arriver. Tout ce qui se passe ici, c'est la gloire de Dieu. A partir de maintenant, jusqu'à tant que tout ne sera pas réglé, le Seigneur n'en verra pas. Parce que ce que le Seigneur en verra ici, vous n'allez pas comprendre. Dieu a entendu, il ne peut pas. Ils sont là, ils sont là. Mais nous, on n'est pas prêts. Dieu veut qu'on soit prêts pour les accueillir. Parce que ce sont des malades. Ce sont des malades, des blessés. Des personnes qui sortent de tout ce que j'ai cité, tout ce que vous avez cité dans votre vie, les passés de votre vie. Ces personnes-là arrivent avec. Mais il faut les guérir, il faut les délivrer, il faut les guider sous le Seigneur et les garder, les aider à marcher dans le chemin du Seigneur. S'il vous plaît, réglez votre vie avec le Seigneur afin que nous puissions accueillir les âmes qui vont venir. Amen. Que Dieu soit glorifié. Merci. Applaudissements